J'ai été extrêmement attentive à tous les propos que vous venez d'échanger, à vos témoignages. Vous disiez, M. le Président, que vous aviez évidemment une priorité, c'était de protéger les commerçants. Et en tout cas, de porter attention à ces commerçants et d'être au moins leur représentant et porte-parole, et mettre en œuvre au maximum les outils qui sont à leur disposition. Évidemment, s'il y a bien une priorité du préfet, c'est bien à la fois la préservation de l'ordre public et puis la préservation de la sécurité des biens et des personnes, dont les commerçants. Alors, je ne vais pas faire ici un exposé, parce que ça n'est en effet pas le lieu, sur le sujet de la sécurité au sens large et de la délinquance sur le département des Hautes-Pyrénées. Il n'y a pas une particularité telle que nous devions effectivement avoir une symbolique particulière sur le sujet. Vous avez beaucoup parlé évidemment de Tarbes parce que c'est normal, c'est la ville chef-lieu, c'est la ville principale et c'est la ville qui, comme toutes les villes moyennes de cette catégorie-là, qui a évidemment subi en effet des dégradations sous toutes leurs formes. Et puis, tant au niveau des biens, des particuliers, des commerces, des entreprises, ne l'oublions pas non plus, parce que j'ai en mémoire quelques faits divers récents et réitérés sur notamment un certain nombre de vols de carburants, pour ne citer que cela, ou de matériaux, et donc des précautions évidemment à prendre sur lesquelles je reviendrai. Donc, il n'y a pas en effet une particularité ou une spécificité, mais je comprends bien que chacun et chacune touchée, et en particulier sur Tarbes par cette impression, ce sentiment d'insécurité, et puis la réalité de certains faits, qui ne sont pas là que des impressions, vous marquent spécifiquement et particulièrement. Vous dire plusieurs choses, vous dire qu'évidemment, le sujet de l'outil qui est mis à votre disposition, je pense qu'en effet, il faut le faire savoir, le faire connaître, réitérer cette communication, parce que c'est évidemment un point de prévention et de précaution utile. Vous avez vu qu'il était aussi un signal particulier susceptible d'être utilisé, par exemple lors de manifestations, qui pourraient être amenés, le cas échéant, à dégénérer, et qui marqueraient le fait que les commerçants puissent avoir à fermer prématurément, en effet, leur rideau, le cas échéant, si tel devait être le cas. Ça n'est pas à exclure, même si nous ne faisons pas partie, des départements et des villes sur lesquelles il y a eu le plus de manifestations, ou en tout cas qu'elles aient eu à dégénérer. Mais il y a un sujet, en effet, d'ordre public qui peut s'adresser, là, pour le coup, à cet effet. Je reviens sur quelques éléments que vous avez cités. Vous avez cité notamment, parce que c'est en effet très récent, le sujet de l'arsenal, et de faits d'hiver qui se sont produits particulièrement ce week-end, la nuit, et qui, évidemment, ont fait l'objet d'interpellations. À la fois, on peut se féliciter que les forces de l'ordre aient pu intervenir rapidement, de deux natures, puisque c'était à la fois les services de la police nationale, c'était en l'occurrence la BAC, mais aussi la police municipale, pour ce qui concerne la ville de Tarbes, et que cette corrélation d'intervention, cette complémentarité d'intervention, a pu mettre fin à ces rixes qui ont sensiblement dégénéré, et qui sont maintenant traitées d'un point de vue judiciaire, puisque nous sommes sur, à la fois, des arrestations et des positionnements en garde à vue, puis un traitement judiciaire de ces faits. Donc, des choses que nous prenons, évidemment, très au sérieux, qui font que nous soyons très réactifs, et que ce matin, encore, le préfet, puisque nous avons tous les lundis matins, ensemble, une réunion de sécurité avec les forces de l'ordre, gendarmerie et police nationale, donnent l'occasion de faire des rondes qui vont être assez systématisées, dans un premier temps, sur ce lieu, pour répondre, alors, au-delà des commerces, pour répondre à la sécurité, évidemment, des clients, en l'occurrence, parce qu'il s'agit aussi de cette partie de protection-là. Donc, en effet, il y a une réaction et une réactivité nécessaires, à la fois des forces de l'ordre, l'accompagnement, évidemment, des commerçants et des clients, et le fait d'avoir à retrouver la paix et l'ordre public en ce lieu. Vous parliez de Braoban, vous parliez de la place de Verdun, oui, bien sûr, observations ont été faites d'un certain nombre de SDF qui, tour à tour, sont visitées par les maraudes associatives. Vous savez aussi qu'il y a ce sujet-là, d'intervention particulière, où il y a des associations bénévoles qui interviennent et qui, effectivement, vont régulièrement voir ces personnes. Personne ne peut être amené à les contraindre, à adhérer à un projet associatif ou à un projet d'hébergement. Mais sachez, en effet, que les services de l'État proposent des hébergements à ceux qui pourraient l'accepter, puisque nous avons toujours un circuit de places possibles, d'hébergement, temporaire ou plus longuement, le cas échéant, en fonction des statuts des personnes. Donc, tout ça pour vous dire par ces quelques exemples qu'il y a, évidemment, un sujet de préoccupation et un sujet d'attention fort, où nous sommes là, service de l'État, service de la ville de Tarde, en l'occurrence, par la voix du maire, et président de la communauté d'agglomération, un sujet d'attention aux dispositifs de prévention, de sécurisation et de sécurité. Là, aujourd'hui, on focalise, bien sûr, particulièrement sur les commerces. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas hésiter à interpeller, effectivement, les forces de l'ordre, à faire des dépôts de plaintes. Je crois qu'on est très attentifs à toutes les mesures de remontée et au traitement de ces dépôts de plaintes. Et en particulier, il y a des réitérations, où nous sommes, là aussi, très regardants sur la nature des faits et les proximités géographiques. Vous dire que, et ça fait partie des sujets d'actualité 2023 et sans doute sur la fin du premier semestre, une attention particulière aussi sur le volet gendarmerie et sur des brigades de gendarmerie, dont le département des Hauts-de-Pyrénées fera partie en termes d'arrivée de brigades de gendarmerie supplémentaires répartis sur les territoires et pour lesquels nous aurons des annonces du ministre de l'Intérieur sur le sujet. Merci, madame la secrétaire générale, pour toutes ces précisions. Je crois que la sénatrice, vous voulez dire quelques mots ? Oui.